Salut à toutes et salut à tous, c'est Friano22 pour une nouvelle vidéo sur Procycling Manager, ici on va terminer le tour de Mandon avec la quatrième étape qui est assez montagneuse, avec une montée au départ qui est encore acceptable, c'est du ballon, et puis la montée finale qui est très très dure, donc on va surtout, je vais vous expliquer comment va fonctionner cette vidéo, donc d'abord ici, je vais vous prendre jusqu'ici, et puis on se prendra à partir du sprint intermédiaire jusqu'à la fin, parce que ça va beaucoup attaquer, ça va être assez tonique, c'est une étape assez dure à gérer, j'avoue parce que quand on a une équipe ici qui n'est pas très forte en montagne, où on a Basso Caruso, euh, oui, c'est limite, mais je parle pas généralement de l'équipe que j'ai amenée, mais de l'équipe la Canon D, donc ici vous voyez l'étape suivante, on se prendra surtout genre des trois boss ici, il y a moyen de finir ça en solitaire, mais à mon avis le sprint est un peu plus probable, et la finale peut toujours finir en solitaire, mais le sprint est toujours assez probable, donc voilà, donc c'est parti, mon kiki, donc voilà, toujours les mêmes choses, Canon D, Canon D, Canon D, avec des visions, et voilà, je vais juste peut-être mettre un peu plus de montagne, euh, voilà, des 50 Canon D, donc voilà, autre jeu en jeu, à tout de suite, donc ici, en jeu, donc vous voyez très bien la montagne, il faudrait en fait que je trouve comment agrandir ici, il y a moyen, mais je ne sais plus comment, je ne sais même pas comment, donc je vais peut-être chercher ça rapidement, euh, entre deux, donc c'est parti ici, vous voyez, Peter Shagan est toujours, euh, leader, avec le beau maillot rouge, bon, ça ne devrait pas tarder, parce que Shagan n'a que 67, que, 67, entre guillemets, que, entre guillemets, bien sûr, que 67, euh, en montagne, donc Sarmiento déjà va, peut aller en échapper, hein, mais, il est sixième, en général, on ne le laissera pas partir, et puis, euh, c'est clair qu'il ne faut pas viser trop haut non plus, donc voilà, aujourd'hui, il faudra pas protéger, c'est surtout Caruso, donc Boivin va s'occuper de protéger Shagan, Caruso sera protégé par, euh, donc oui, il faudra jouer tactique, voilà, Caruso qui est remonté, je préfère mon jeu comme ça, en fait, quand même, je me demande qui va partir en échapper pour finir, voilà, Dillibald y va, Léo-Zélandais, Oui, il est parti, on va voir ce qu'il peut faire, C'est Worf qui remonte avec Basso, alors je vais faire Worf qui protège Basso, Ah tiens, Caruso, je n'avais pas mis comme ça, Salerno, on va le laisser, on va, Il n'y a pas un qui est déjà distancé loin, Ah si, c'est Worf, Donc je vais tenter d'échapper avec Worf, On ne sait jamais, Euh, Demarkey va alors protéger Basso, Et Salerno va protéger Caruso, voilà, Donc ici, c'est parti pour Worf qui va en échapper, Donc il rejoint très très rapidement, vous voyez ici, Le peloton a ralenti, il ne semble pas concerné par cette échappée du jeu, Je n'ai pas le nom sous les yeux, donc je ne sais pas comment vous dire, Il est sorti du peloton comme une balle ! Derrière ça ressort, D'habitude, je devrais faire autrement, Tom de Decker, non, ce n'est pas sorti pour finir, Talansky qui est meilleur jeune là pour le moment, Ouais, qui porte le maillot de meilleur jeune parce que j'ai Shagan et Kitel devant, En tout cas Kitel ça c'est sûr, Mais Shagan je suis peut-être moins sûr, Euh, Shagan c'est sûr, On accélère maintenant devant ! Je suis moins sûr, C'est vrai qu'en montagne je n'ai pas grand monte, Ok, bon, ici ça monte petit à petit, A mon avis il n'y aura pas tellement de remous, Donc on va se rejoindre ici vraiment un peu avant le sprint intermédiaire, Donc à tout de suite ! Donc je fais un petit point ici à 100km pour vous annoncer une avance de 6 minutes, 6 minutes 35 c'était le maximum, Alors, devant ici c'est surtout BMC et l'auto-bélisol qui roule, Alors la BMC pour Cadal Evans, Et l'auto-bélisol pour Jurgen Vandenbroek, Et oui, tout juste, On va lui passer devant comme ça, Pas besoin de sprinter, Comme un gros malade, On va juste, Faire en sorte, Que Shagan lui, Sprinte quand même, Ici Shagan, Oui Shagan, 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 Ici. Le peloton ne semble pas vraiment concerné par l'échappée, Le tempo s'est même ralenti. Oui, On va laisser sprinter parce qu'il y a Shiolek, Kittel qui sprint quand même avec Ristoff, Hop, voilà. Euh non, c'est Boivin, Shagan. Donc c'est toujours des bons, Un point ou l'autre de prix, C'est toujours ça de gagné, Donc ici, On prend 2 points, Donc c'est toujours ça de gagné, Pour le classement. Donc voilà, On se rejoint maintenant vraiment au prochain sprint intermédiaire, Donc ça fera plus ou moins de kilomètres de l'arrivée, Euh, On fera peut-être qu'un, C'est vrai, Grosso modo. Merci à tous et à toutes, Et à tout de suite. Pourquoi merci à tous et à toutes ? Bon, laissez tomber, Et à tout de suite. Donc ici un groupe, Derrière est sorti, Avec 2 MNT Kweback, Donc avec, Euh, Ghebra, Ghebra, Gheme, Et, Deux hommes très dangereux, Comme Malakaran, Et Barbain, Beaucoup plus dangereux que Worf, Et euh, Et dix balles qui sont devant, Donc on va essayer de suivre le roux, On a vu l'échapper, N'est plus qu'une question de minutes, Donc voilà, On se rejoint tout de suite, Euh, Juste une petite honteur, Pour faire ça, Et on voit très bien ici, Que ça roule, Pour euh, Permettre, Permettre, A, Rodriguez, De remporter l'étape, Donc ici à 20 km, C'est ralenti, On ne s'entend plus, En tête du peloton, Euh, Plus personne s'entend en tête du peloton, Donc ça c'est une bonne nouvelle, Et j'ai, Ça a été reprise, Et j'ai fait attaquer Worf, Qui a pris déjà 2 minutes, Donc, Et car se creuse, Plus de 2 minutes, Le peloton semble laisser filer, Euh, Worf va arriver à la montagne, S'il faudra petit à petit, Remener tout le monde, Et, Commencer à préparer, Donc après le sprint, Tout près du sprint en tout cas, Tiens, J'ai l'impression que ça roule maintenant, Ouais, La Saxo pour Kreuziger, Va rouler, C'est clair que si Kreuziger veut la victoire, Il doit, Jouer maintenant, Et espérer que, Worf flanche, Ce qui serait tout à fait possible, Donc voilà, Il faut de nouveau ramener Shagan un peu devant, Pour le classement par points, J'ai même mieux, Attaque de Peter Shagan, Un coureur essaye actuellement de fausser compagnie au peloton, Encore 10 kilomètres à parcourir, Donc les sprinters qui ont commencé, Il reste 10 kilomètres, Et on rentre dans les gros pourcentages, Donc il faut, Commencer à ramener Caruso devant, Ivan Basso, Sarmiento aussi, Mais bon, Shagan, Qui devrait, Être pris, Facilement, Ouais, il est repris, Logique après tout, Ce n'est pas un grimpeur, Basso de Marquis, Vous voyez ici, Basso qui est très bien avec 1 plus 3, Sarmiento qu'on va faire remonter, Pour avant, Attention, Une attaque à l'avant, Ça peut aller au bout, L'avance se réduit, Patrick, Et Rodriguez, Euh, Ouais, Woff, À mon avis, Qui va être, Qui va être, Un peu limite, Talansky qui attaque aussi, Faudrait aussi que Shagan y va, Mais bon, Contre Divan Basso, Patrick, Contre Divan Basso, Oui, Pourquoi pas, Basso qui va avec Rodriguez, Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10%, Caruso qui a un équipier devant, Donc il a aucun intérêt à rouler, Et Talansky, J'avais l'impression qu'il attaquait, Oui, Il attaque, Euh, On va devoir contrer, Ou alors Caruso va devoir rouler, Contre Divan Basso, Sarmiento peut-être qu'il peut attaquer, Koiziger qui attaque maintenant, Oh la la, Il tente sa chance tout près de l'arrivée maintenant, Nous sommes à 5 km de l'arrivée, Et derrière il y a encore, Nos, Navarro, Haru, Vandenbroek, Evans, Enfin, Carme, Barvin qui vont tenter, Euh, Si on va tous les faire remonter, C'est jamais bon, 5 km, Où est Werf, Tout ça, Cameroon, Werf, Il va être assez, Facilement récupéré, Werf, Non, Caruso il doit s'accrocher, Sarmiento aussi, Surtout Basso, Mais bon, Basso il a les moyens, Je vais même regarder ici, S'il n'y en a pas un devant lui, Si il rebriait, Oula, Je vais mettre 85, On va le faire récupérer maintenant, Le but, Il va être de protéger Basso, Ah, De Marquis, Qui est seul devant, Avec un groupe, Seul devant, Bah il est dans un groupe avec Shagan, Notamment, Sarmiento qui est ici, Et Basso qui arrive à suivre le rythme de Taranski, Kreuziger et, Rodriguez, Je vais essayer, Je vais tenter une attaque, Démarrage d'Ivan Basso, Yes, Un petit écart, Non, Il creuse, Il creuse, Basso creuse, Si je gagne l'étape avec Basso, Alléluia, C'est encore limite, Mais bon, Je vais le faire, Je vais le faire, Hop, Basso est complètement couille là, J'ai l'impression, Mais bon, Il reste combien de temps, Combien d'espace, Très très peu, Mais il va pouvoir lever les bras, Victoire d'Ivan Basso, Deuxième victoire de cette saison, Donc, Au tour San Luis, L'étape de montagne, Il finit notamment, Deuxième de ce tour San Luis, Et ici, Il va s'imposer, Et prendre le maillot, Victoire en solitaire, D'Ivan Basso, Le maillot devant, Kreuziger, Roman Kreuziger, Qui aura très bien géré, On l'aurait fait exploser, Sur une attaque, Derrière, On va avoir, Joachim Rodríguez, Non, excusez moi, Je vais vite faire ça, Voilà, Retourner en vue normale, Et euh, Les coureurs franchissent, Un passage délicat, Avec des pourcentages, Supérieurs à 10%, Et oui, Saverno, Le Marquis, Ici, Sarmiento, Et tout ça, Vont arriver, On voit, Hop, Donc ici, Après, Il y a, Urgen, Vandenbroek, 5ème, Tannonski, 4, Evans, Donc, Navarro, 6, C'est 27, Huitaru, 9, Caruso, Il y a Sarmiento, Il y a Sarmiento, Qui va faire 10, Un très beau top 10 en montagne, Pour Caruso, Euh, Très, 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 Très beau, Salerno, Et tout ça, Qui sont un peu limite, Euro sprint, Si nous allons avoir, Shagen, Qui va sprinter en montagne, Ça n'a pas tellement d'intérêt, J'avoue, Boisvin, qui est resté, Tranquilos dans le peloton, Voilà, Van Newkler qui avait tenté, Donc Ivan Basso va sûrement prendre le général, Donc on se rejoint tout de suite pour le général, Donc, En fait, Les dégâts sont moins considérables de ce que j'avais pensé, Donc c'est une bonne nouvelle que Basso gagne cette étape, Ça montre qu'il est de retour, C'est vrai qu'il est en bonne forme, Mais regardez, Reusiger revenait très bien avec Rodriguez dans la roue, Ça aurait pu être tout autrement, Encore quelques mètres, Et c'était fini pour Basso, Donc il est très très bien géré Basso, C'est très rare que je fais d'aussi bons résultats avec lui, Donc je suis content, Ivan Basso, 16 secondes devant Rodriguez et Kreuziger, 46 devant Talansky et Vandenbroek, 1,49 devant Navarro, 2,13 devant Evan Saru, 2,37 devant Caruso, Et 3,25 devant Sarmiento, Donc c'est une bonne nouvelle, C'est même plus que bon, Très bon, Et regardez ici, Basso qui revêtit le maillot de leader pour 20 secondes, Devant Rodriguez, 24 devant Kreuziger, 1 minute devant Vandenbroek, 1 minute devant Talansky, Caruso et Sarmiento sont respectivement 9 et 10, En général, Ici en général point, On a toujours Shagan devant Basso maintenant, Qui a pris la deuxième place, Donc c'est Shagan qui risque de porter, Qui va porter le maillot vert, En montagne, En montagne normalement, Ça va être Basso ou Sarmiento, Basso ou Sarmiento, Basso devant Kreuziger, Sarmiento, Il lui manque un seul et unique petit point, Pour être leader de la montagne, Mais bon, Maintenant que Basso est là, On va essayer de confirmer avec Basso, Donc j'étais venu un peu en touriste, Pour gagner des étapes, Pas pour gagner le tour, C'est ce qu'on est en train de faire, Donc je suis très content, Meilleur jeune, Shagan est à 355, Il y a moyen de récupérer, Il y a moyen, Il y a moyen, Il y a moyen de faire quelque chose, Donc voilà, On se rejoint tout de suite, Pour les résultats, Pour la cinquième étape, Pour les résultats, Donc à tout de suite, Et la Canadale qui est la meilleure team, Pour 2,22, C'est intéressant ça, Allez à tout de suite, Donc cette étape est déjà un peu plus facile à gérer, Parce que, Un peu moins difficile, Même si le final est beaucoup plus difficile, En fait, Et beaucoup plus difficile, Et difficile comparé à l'étape juste avant, Donc l'étape, Euh, Qu'est-ce que je raconte ? L'échappée du jour, C'est Turo, Wegman, Wyss, Et Jens van Breaksburg, Qui va sortir, Bon, Il y a Talonsky, Kroesiger, Qu'est-ce qu'ils disent ? Ouais bah, Et autant laisser le travail pour nous quoi, Mais, Ca va pas se passer comme ça, Mon gaillard, Pour ça, L'Erno va déjà protéger Basso, Basso qui a repris le maillot à Shagan, Donc, Wurf, Kroen, C'est, Ouais, Ca c'est, J'ai pris, Bah, Ce pour Shagan, C'est Shagan, Et 24ème, Ok, Qui va sortir avec Wurf, Je vais tenter une attaque, Vraiment de loin parce que, C'est vrai que Shagan pourrait agagnie, Également, Le peloton a ralenti, Il ne semble pas concerné par cette échappée du jour, Ici on va, Laissez les autres venir, Et Boivin qui va protéger, Caruso, Donc Shagan va un peu rouler, Pour revenir, Sur l'échappée, Donc voilà, On se rejoint maintenant, Pour, Les grands prix, Le grand prix de montagne ici, Et, Les petites bosses là, Donc à tout de suite, Donc ici, On va maintenant, Aller jusqu'à la fin de la course, Donc, L'échappée était reprise, Avec Wurf et Shagan, Donc j'ai fait attaquer de Marquis, Qui a réussi à se démarquer, Vous voyez bien ici, Et après, Grifco, Meilleur, Malkerm, Et Barbin sont sortis, Bien plus tard que de Marquis, Et était devant, Donc voilà, Ce qui explique que de Marquis est tout seul, Devant pour le moment, Et arrive encore à creuser les cartes, Les coureurs franchissent un passage délicat, Avec des pourcentages, Supérieurs à 10%, Ah, Ici, Il faudra faire attention, Justement, C'est maintenant, Qu'ils vont, Espérer pouvoir attaquer, Rodriguez, Ah, c'est Caruso, Est-ce que ça m'étonnerait pas, Qu'il y ait, Une ou l'autre coupure, Voilà, Déjà, Première coupure ici, Avec Vandenbrook, Notamment, Ça c'est dangereux, Ah, c'est bon, Vandenbrook réintègre le peloton, Mais Shagan y va, Shagan y va, Ah, Vandenbrook sort quand même, Et Meilleur, Qui va tenter d'aller chercher de Marquis, Reifjigger aussi qui va, Passo doit obligatoirement y aller, Garouzo et Basso doivent se donner à fond pour récupérer du temps, je ne comprends pas où est passé Rodriguez. Il faut permettre à Basso et à Caruso de rentrer, surtout Basso. Est-ce que Basso aurait la force pour aller chercher ? Chagian. Ah ! Ah ! Deux marques a été récupérées, c'est un peu un bémol. Mais Caruso est rentré avec Basso, ça c'est bon. Caruso doit absolument protéger Basso. Et Basso doit se mettre à hauteur de Chagian. L'échappé semble capable de faire son chemin. Le peloton a ralenti. Les leaders se désintéressent de l'échappé du jour. Soit je vise la victoire d'étape et je roule contre Meier. Ou soit je le laisse un peu partir. Mon tendu qui est assez loin. Et derrière ça va revenir avec Rodrigues. Donc deux marquis qui est quasi couilles. J'utilisais les gels de tout le monde pour éviter des surprises. Ça se bagarre à l'avant. Ouais, je fais attaquer Chagian. C'est un but de remporter l'étape quand même. Encore 5 kilomètres à parcourir. Basso qui est en train de récupérer, ça c'est bon. Rodriguez qui n'est toujours pas rentré. Chagian qui va jouer fort là. Voilà, il est revenu dans la route Meier. Très très fort Peter Chagian. Meier qui semble que oui. On va quand même attendre un petit peu avant de lancer le sprint. Jamais lancer un sprint trop tôt non plus. Ici on va suivre Jürgen van den Broek. Avec Basso. Caruso va suivre Kreuziger. Et Demarkey va suivre Grifpo. Ah mais Meier ne roule plus en fait. Donc je vais laisser partir Chagian. Chagian qui va remporter une nouvelle étape. Sa troisième déjà sur ce tour de Mans. C'est parti pour l'emballage final. Je lance le sprint. Barbin qui va sûrement s'occuper ici. Je lance les Basso. Caruso et Kui. Donc ça sert à rien de marquer aussi. Et Chagian qui pourrait revêtir de nouveau le maillot blanc. Non, quoique non. Il est trop loin. Trop loin de Talonski malgré sa contre-performance du jour. A Talonski. Donc regardez Chagian qui va être intouchable. Mais intouchable. Vous voyez bien ici derrière. Barbin qui vient de dépasser Meier. Et Chagian tout simplement intouchable. Aujourd'hui. Malgré 3 attaques infructueuses en échappé. Et une attaque qui passe avec Meier. Oui c'est ça. Qui passe notamment... Non avec Kreuziger. Et maintenant une attaque avec Meier. Et puis le sprint qui permet au Slovak pour décrocher la victoire. Barbin va finir 2, 3 Meier. 4 Malacarne. 5 Basso. 6 Vandenbroek. 7 Kreuziger. 8 Krivko. 9 Caruso. 10 Demarkey. Rodriguez. Un peu le perdant du jour. On va finir 11ème. Si nous avons un autre groupe avec Talonski. Et 3 équipiers de Talonski. On pourrait citer notamment... Voilà. Daniel Sun. Et Martin. Donc voilà. Spilak qui avait essayé de faire revenir Rodriguez. Maintenant on va se rejoindre pour la toute dernière étape. Les changements du classement Généraux je les ferai tout de suite. Donc voilà. On se rejoint tout de suite pour les classements Généraux après cette étape. Donc Shagan qui gagne avec 38 secondes d'avance sur Barbin, Meier, Malacarne, Basso, Vandenbroek, Kreuziger, Krivko, Caruso et Demarkey. Donc on arrive à placer 4 hommes dans le top 10 avec Shagan. Premier 5ème Basso, 9ème Caruso et 10ème Demarkey. Donc on n'a pas Sarmiento qui est un peu foiré mais bon. C'est pas trop grave ici. Vous voyez Peter Shagan qui rentre de nouveau dans le top 10 à 9ème position. Basso qui est toujours premier avec 24 secondes d'avance sur Kreuziger, 58 sur Vandenbroek. Caruso qui est monté à la 5ème place. C'est intéressant ça. Donc 3 hommes dans le top 10. En général point c'est toujours Shagan qui est le meilleur. Mais 3 étapes gagnées ça me paraît tout à fait logique. Et notamment la 1ère étape où il avait fini 3ème derrière Kittel 1er. Et le 2ème je pense que c'était Kvistar. Donc en général de la montagne toujours Basso. Shagan qui a quand même 6 points. De Markey qui en a 12. Alors meilleur jeûne voilà. Shagan n'est qu'à 49 secondes donc on va devoir attaquer pour récupérer ce Mario. J'aurais voulu que Shagan soit le meilleur jeûne. Donc Basso qui est quand même à 11 minutes c'est pas trop mal. Mais pour un sprinter ici Shagan est quand même un sprinter puncher limite grimpeur. Donc oui on va essayer de faire quelque chose avec. Et la Canon D qui a creusé l'écart sur la katouche à 8 minutes 50 pour la team. Donc on se rejoint tout de suite pour la toute dernière étape. Donc cette étape va sûrement se terminer par un sprint. Mais on peut toujours espérer dans cette petite côte. 3.49 secondes sur Talonvuki. Avec Shagan. Donc c'est vrai que le gros but aujourd'hui. Donc on va toujours tenter d'échapper avec un des distancés de hier. Qui est Cayentano Sarmiento. Qui a bien reculé. Mais c'est clair que De Marquis n'a pas intérêt à trop jouer non plus. Comme Shagan et Basso. Surtout Basso et Shagan. Neuvième. Ils n'ont pas intérêt quoi. J'ai envie de dire. Mais les défaillances de Rodriguez par exemple a été très bonifique hier. On va tenter d'échapper double. Avec Worth et Sarmiento. Donc voilà. On va se rejoindre sur le Grand Prix ici. Et il veut passer la télé celui-là. Avec tout cela. Qui n'est parfois pas très très intéressant. Au point 20. On va protéger Shagan. On va tout de suite. Donc ici à trois kilomètres du sommet. Vous voyez que Worth et Sarmiento. Sont dans l'échappée composé de Meijer. Gemmarts. Arachiro. Van Rinksburg. Et Shagan. Je ne suis pas sûr que ça se prononce comme ça. Et derrière c'est Bill qui roule pour Jorgen van den Broek. Et Katusha pour Christof. Et en même temps Rodriguez. Donc après le Grand Prix de Montaigne pour les échapper. On ira chercher les bidons. Donc ici vous voyez que Worth fait un énorme travail pour Sarmiento. Il le met devant. Donc il va essayer d'augmenter petit à petit constamment le rythme. De l'échapper pour que Sarmiento passe une allumette. Et que ça fasse quand même assez mal. Ah. Le meilleur il va avec. Et voilà. Une attaque dans le groupe d'échappée. Le meilleur il continue à y aller. Sarmiento est bloqué. Je peux y aller avec Worth. Mais bon. L'utilité n'est pas vraiment la même. Donc voilà. Meilleur va remporter le sprint de montagne devant Worth. Et Kamar. J'ai très mal joué j'avoue. Ce sprint de montagne. Et ici le rythme augmente. C'est vrai que la montée est assez dure pour Shagen. qui n'est pas spécialement grimpeur. Donc voilà. On se rejoint maintenant ici à partir de la toute première boss. Donc à tout de suite. Donc voilà. Il reste un peu plus de 20 kilomètres. Et le peloton est largement pris en main par les équipiers de Kittle. Et certains pour Haru d'Astana. Donc. Et. On a aussi Rodriguez. Qui place ses hommes pour. Soit Rodriguez. Soit Christophe. Aussi. Pour la Katusha. Donc voilà. Ici le plus dur arrive. Et. Worth a été lâché. Avec Sarmiento. Ça c'est. Worth c'est normal. Il a roulé. Mais Sarmiento beaucoup moins. Voilà. On arrive sur un terrain de jeu bien plus propice à Shagen. Donc ici. A part Salerno. Et Boivin. Ils doivent tous remonter. Et devant l'échappée qui. Nous sommes à 15 kilomètres de l'arrivée. Avant de revenir. Mais ça explose. Worth qui est toujours tranquille ici. Hop. Il rentre dans le peloton. Protège Caruso. A Basso est là. Mais où est Shagen ? Il est ici. Ben Rexburg attaque. L'écart entre le peloton et l'échappée diminue. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour. Au vu de la montée en rythme du peloton. Comme ça. Le peloton qui. C'est vrai qu'il est très très rapide. C'est maintenant. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des dix derniers kilomètres. Et maintenant ça va aller très vite. Les dix derniers kilomètres vont aller très 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 vite. Démarrage de Navarro. J'y vais avec Shagen maintenant. Dix kilomètres solo c'est possible. Il est déjà repris. Il est déjà repris à hauteur. Revenu à hauteur des échappées. Oh là là. Il tente sa chance tout près de l'arrivée maintenant. Il faudrait déjà revenir sur Malkar. Ceux qui passent ici toujours en tête. Décrochez. Un leader vient de se faire décrocher. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des cinq derniers kilomètres. Caruso. Ah mais. Voilà on va faire plutôt l'inverse. C'est Caruso qui va amener. Deux marquis Sarmiento vont pouvoir se relâcher. Et Shagen qui a déposé Malacar mais qui revient sur. De nouveau meilleur. Comme par hasard. Bon. Si. Bien intérêt à suivre plus ou moins ce que je fais. Attention une attaque à l'avant. Ça peut aller au bout. Rodriguez y va. On va y aller aussi. Euh. Joachim Rodriguez. Contre Divan Basso. 40 secondes ça va être chaud pour ça Shagen. Très très chaud. Donc je lance très très loin. C'est parti pour l'emballage finale. C'est parti pour l'emballage finale. Et c'est qui qui sort ici. Caruso qui est sorti. Au sprint. Tout le Christophe qui revienne. Assez fort. Je lance les basseaux. Warnieri. Onzi. Et Shagen qui va s'imposer mais. Est-ce que ça va être assez sur. Euh. Sur la personne que je veux. Talonski. En l'occurrence. Euh. Deux secondes. Voilà. 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 Donc on va pouvoir célébrer la victoire. Même si. Le mieux n'aurait pas d'être. N'aurait pas été de célébrer. Pour. Garantir un maximum d'avance. Et. Sikitel qui revenait fort avec Christophe. Donc j'ai eu de la chance que Shagen tienne encore. Mais. Est-ce que j'aurai quand même. Une seconde de bonification. Et. Oui. Mais. Assez de secondes pour revenir sur. Il était dans un grand jouet. Et personne ne pouvait l'arrêter aujourd'hui. Donc Kitel qui va de base. Christophe. Puis on va voir. Chiolek. Encore meilleur. Qui se fait battre. Arashiro. Très gros. Sprint de. De. Caruso. Qui fait 7. Puis on va voir. Rodriguez. Qui est quand même passé devant. Basso. Bon. On a bien géré toute la semaine avec Basso. Donc. C'est pas. Plus mal. De temps en temps. Avoir du mal. Comme ça. On peut pêcher avec un. Ou l'autre. Mais c'est même pas avoir. Un gros mal. Mais. Ah si si. Talongski a été décroché. Une minute trente-sept. Oh. Oh yeah. Non. Kevin. Pas ce que tu penses. Oh. C'est franchement génial. Oh. Si. Si. Si Shagan peut être meilleur jeune. Alors là. On a fait un tour de monde complet. Tant le tour du Qatar avait été complet. Avec une seule victoire. Mais bon. Entre guillemets. J'aurais espéré un peu mieux peut-être. Les meilleurs moments de la course. Pour Viviani. Mais là. Wow. Si c'est ça. Franchement. C'est bien. Déjà. Je croyais pas gagner le tour. Avec Basso. Je venais un peu en touriste. Avec des conquêtes de victoire. Pour Shagan. Mais là. C'est plus que des conquêtes de victoire. Puisque. Il. C'est trois victoires. Quatre. Trois. Victoire pour Shagan. J'irai vérifier. Tout de suite. Donc. Shagan qui s'impose. Ah merde. Zéro seconde d'avente. Sur Christophe. Quitte-t-elle. Chiolek. Meilleur. Arachiro. Caruso. Slur. Degoncle. Et. Rodriguez. Olivier. S'il peut passer devant Talonski. Alleluia. 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 Et oui. Il l'a fait. Ivan Basso. Remporte ce. Tournement devant. Kreuziger. Vandenbroek. Rodriguez. Caruso. Cinquième. Et. Shagan. Qui est passé devant Talonski. Qui finit sixième. Po. 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 Bon. Je vais vous calmer. Général point. C'est Shagan. Qui est le premier. Avec 136 points. 68 pour Basso. Quitte-elle a même été battue par un grimpeur. Donc c'est pas mal. Vu. Vous voyez vraiment. La difficulté de ce tournement. Et. Basso. Qui est le meilleur grimpeur. Ca c'était un peu logique. Et attendu. A part si Sarmiento. Gagnait des points aujourd'hui. Ce qu'il n'a pas fait. Donc. Voilà. C'est meilleur qu'il a pris les 12 points. Je pense. Mais ce n'est pas grave. Et le meilleur jeune. Le voici. Peter Shagan. Qui s'impose avec 37 secondes d'avance. Sur Talonski. 1 minute 16. Sur Barbant. 5 minutes 13. Sur. Ners. Et. 14 minutes 14. Sur. Guillaume Boivin. Son coéquipier. Donc Shagan a fait très très fort. La Kanonde a fait très très fort. Aussi. En reléguant la Katusha. 10 minutes 05. Alors. Si notre équipe peut être aussi solide. Pour le Giro. Basso. Gagne le Giro. Le Giro. Bon. Faut voir la concurrence. Il y aura peut-être Quintana. Il y aura peut-être Contador. Il y aura peut-être mieux. Mais si. On arrive à gérer comme ça. Comme des pros. Il y a moyen de gagner le Giro. Euh. Le Tour de Front. Je ne me fais pas d'illusion. Ça. From va nous démonter en montagne. Donc. Voilà. Euh. On va un peu regarder les résultats de notre équipe. Parce que là. Shagan. Qui finit. Premier Basso. Général. Alors. Je vais prendre le Général. Pona. Shagan. Euh. Caruso. Cinquième. Sixième. Peter Shagan. Onzième. De Marquis. Dix-septième. Cayentano. Sarmiento. Vingtième. Salerno. Trente-septième. Worth. Et trente-neuf. Boivin. Donc. J'ai toujours l'habitude de faire plus ou moins de tir coupé. Mais là. A. Faire des. Tous dans le top 50. Sur un Tour de Mans. C'est la première fois. Donc. Franchement ici. C'était très très chaud. C'était très très dur. Euh. Mais je suis content. On a très bien géré. Et encore. Boivin aurait pu faire mieux s'il n'avait pas été lâché. Donc. Voilà. Fou. Lola. J'en reviens toujours pas que Basso ait gagné ce tour. Et que Shagan est le meilleur jeune. Ça me reste un peu. Ah. Et Kadel Evans qui était bien parti. Et Kipui qui a complètement lâché. Qui a complètement lâché. Comme Tanansky. Donc. Voilà. Ici. Je vais juste regarder le nombre de victoires que j'aurais pu faire sur cet écran. De toute façon. J'ai rien à cacher. Donc. Ici. Peter Shagan. Qui a un jour de course. On va juste regarder d'abord ses victoires. Si vous. Voulez-vous. Voulez bien. Euh. Onze victoires en quinze jours de course. Quatre courses qu'il n'a pas gagné. Donc oui. J'ai validé sur des courses que j'ai simulé. Faut pas. Faut pas prendre non plus. Euh. Il a pas fait vraiment quinze jours. En vidéo. Ça c'est clair. Donc. Oh. Il a gagné le Tour Under. Donc ça fait une victoire. Plus quatre étapes. Ça fait cinq victoires. Il a pris quatre étapes du Tour Demand. Ça fait neuf. Il a remporté. La Trophéo. La Trophéo. MiGorand. Dix. Et onze pour la Trophéo Dia. Donc c'est un très très gros. Euh. Coureur. N'empêche. Peter Shagan. Vous voyez bien ici. Meilleur de l'équipe. Devant Mother Viviani et Basso. Donc euh. Ouais. C'est énorme. Ici victoire. Vous voyez que Viviani en a une autour du Qatar. Basso. Il a gagné. Je veux bien vous montrer. Il n'a rien à cacher. Et je l'avais non plus géré. Parce qu'il était assez loin en général. Alors. Euh. Du Tour Saint Louis. Ah. Il est fini troisième. Pas deuxième. Donc. Euh. Classement de l'étape 5. Et ici. Il a gagné l'étape 4. Il a été leader pendant deux jours. Il a remporté le Classement de la Montagne. Il a été le podium de l'étape 3. Top 10 de l'étape 2 et 5. Et. Il remporte en plus le Tour de Monde. Euh. Tour de Monde. Ohlala. Ouais bon. Il y aura Shagen qui est un peu l'exception. Dans tout ça. Donc voilà. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette deuxième vidéo sur le Tour de Monde. Elle sera un peu longue. Je sais. Mais. Je pense qu'elle en volait la peine avec. Quand même. Trois étapes. Trois victoires. Basso. Shagen. Basso. Ouais. Ça aurait été mieux Basso. Mais bon. Shagen. Euh. Je pense. Je peux peut-être me tromper. Certains vont peut-être dire que. J'ai eu trop ça. Mais. Je pense que j'ai quand même eu tout cela au punch. Euh. Il faut pas se leurrer. Je pense quand même que Basso. Si je n'avais pas attaqué. Il n'aurait pas gagné ce Tour. Euh. C'est Rodriguez qui l'aurait gagné. Et. Euh. Après. Dans l'étape. La première étape. Que Shagen a gagné. Dans cette vidéo. Il fallait oser. Il fallait oser attaquer avec Shagen. Revenir sur Meyer. Et. Partir. À deux kilomètres. Quasi. Je pense que c'était deux. En sprint. Il fallait oser. Ici. Revenir sur Meyer. Et être complètement coupé. Il est lancé de très loin. Pour. Avec un gros retour de Kittel. Et Christophe. Il fallait oser. Si je n'avais pas lancé d'aussi loin. Je pense que je perdais. Donc voilà. Il y a eu du panache. Du punch. Bon. Après. Certains aiment pas. Certains aiment. Moi j'aime bien comme ça. J'aurais pu très bien jouer au sprint. Mais bon. Je savais que alors là. J'étais plus ou moins coupé. Avec Shagan. Donc voilà. Ici je suis très content. Donc merci à tous et à toutes. D'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer. Si vous avez aimé. De. Partager la vidéo. Et surtout de vous abonner. Donc merci à tous et à toutes. Et à bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye.